Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario On va continuer maintenant. Je vais vous parler de quelque chose dont vous avez beaucoup parlé en vous inscrivant. On regarde vite une petite vidéo. Alors, est-ce que vous pouvez deviner ce que ce violon a de spécial ? Il est imprimé, c'est un violon imprimé. Et ça, c'est une des grandes tendances dont il faut absolument parler, c'est l'impression 3D. Alors là, ça a été un raz-de-marée, je n'ai pas pu tous les mettre, mais en vous inscrivant, certains d'entre vous, vous allez retrouver votre nom, mais on a eu énormément de commentaires de gens qui disaient que l'impression 3D, c'est vraiment la tendance importante en 2013. Et alors, qu'est-ce que c'est l'impression 3D ? Pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait une machine qui va poser des couches de matière sur un plateau qui va descendre au fur et à mesure que l'objet se construit, et on va pouvoir fabriquer comme ça des formes ou des objets dans une matière qui est souvent plastique. Il y a quelques imprimantes, je vais vous montrer d'autres exemples, avec d'autres matières, mais c'est surtout du plastique. Et donc, on est capable comme ça de répliquer des objets, on est capable de fabriquer différentes choses, avec notamment des formes impossibles, des choses qu'on n'aurait jamais été capables de faire en moulant, par exemple. Et donc ça, c'est un accéléré d'une main comme ça, qui est faite en 3D. Donc vous voyez, c'est juste ce qu'on appelle l'impression d'objet, donc l'impression en 3D. C'est vraiment quelque chose qui a le potentiel de complètement changer la façon dont on produit les objets, même si c'est encore un peu lointain. Alors, ça a plusieurs usages. Ça, c'est un site, en fait, où vous pouvez, de chez vous, avec un logiciel 3D, fabriquer une pièce détachée dont vous avez besoin, ou un prototype que vous souhaitez faire, et vous envoyez le fichier par e-mail à Quickparts. Et Quickparts va vous renvoyer votre objet imprimé directement dans une petite boîte, et vous pourrez comme ça voir ce que ça donne en vrai. Et alors, je vous ai montré la version personnelle. Ça, il y en a beaucoup. C'est la MakerBot qui est une des plus populaires, et donc ça coûte entre 1.000 et 2.000 dollars. Et donc, vous allez pouvoir fabriquer des objets, alors qu'il y a un diamètre qui est très limité, bien sûr, puisqu'il faut que l'objet tienne dans la machine. Mais vous allez quand même pouvoir fabriquer des choses directement chez vous. Et alors, il y a même un projet que je trouve assez fabuleux conceptuellement qui s'appelle la RepRap. Alors, le concept de la RepRap, c'est l'imprimante 3D qui s'imprime elle-même. Et donc, pour l'instant, elle est capable de s'imprimer à, je ne sais plus, 90 et quelques pourcents. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Vous allez pouvoir acheter une imprimante 3D qui va s'imprimer elle-même. Ou alors, téléchargez votre imprimante 3D, allez la faire imprimer chez Quickparts. Alors, bien sûr, ça a énormément d'implications. La première implication, c'est qu'on peut maintenant télécharger des objets et les imprimer chez soi. Alors ça, c'est Thingiverse. Thingiverse, c'est un espèce de site, de directory, un espèce d'endroit où vous allez. C'est un espèce de YouTube de l'impression 3D. Et donc, vous avez les différents projets qui sont classés par catégorie. Et puis là, j'ai pris un dock d'iPhone pour mettre sa caméra. Et donc, il y a différentes parties. Et là, vous regardez sur la gauche, c'est écrit télécharger. Donc, vous prenez ces fichiers, vous les mettez dans votre imprimante et puis votre imprimante vous fabrique l'objet, vous l'assemblez. Et donc, vous avez comme ça pu créer vous-même votre dock. Alors, c'est assez intéressant de voir que c'est une tendance qui est très naissante. Et en même temps, on commence à voir des grandes sociétés qui s'y intéressent. Et ça, c'est Nokia. Alors, plutôt que de vous vendre des coques pour votre Nokia Lumia, vous pouvez télécharger un modèle sur le site de Nokia. Vous allez pouvoir éventuellement le personnaliser et l'imprimer directement chez vous et l'utiliser sur votre téléphone. Donc là, c'est très, très intéressant. Comme pareil, ça pose énormément de questions, la fabrication à la maison, etc. Mais c'est un modèle très intéressant, y compris pour les entreprises. Et alors, toutes ces technologies très avant-gardistes sont aussi beaucoup utilisées par les armées. Et ça, c'est l'exemple de l'armée américaine qui dit qu'il y a beaucoup de parties, par exemple sur les drones ou sur les GPS, qui ont tendance à tomber en panne. Alors, plutôt que d'avoir quelqu'un avec un énorme sac à dos qui va porter toutes ces pièces détachées, on va avoir une imprimante 3D qui va être capable de produire tous les objets qui tombent en panne. Et donc, on va autonomiser beaucoup les soldats. En général, quand l'armée commence à utiliser une technologie, c'est qu'elle arrive dans le quotidien, dans les 10 à 20 ans, on va dire. Ça, c'est pour vous montrer qu'on peut imprimer plein de choses. J'ai parlé de petits objets, mais il y a aussi des grands objets. Ça s'est sorti la semaine dernière, je crois. Non, c'était il y a plus longtemps. Mais c'est l'imprimante qui est capable d'imprimer une maison. Voilà. Alors, en théorie, c'est un projet qui est théorique pour l'instant, mais donc une maison de 2500 square foot, donc des pieds carrés en 20 heures. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas possible, ce genre de choses, avec une espèce de tête d'impression qui viendrait poser du béton à différents endroits. Et puis, on construit comme ça à la maison, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec le plateau. Alors, il y a aussi des gens qui veulent faire un avion imprimé en 3D. Personnellement, je ne suis pas pressé de voler dedans. Mais c'est intéressant de voir qu'on peut aussi faire des objets plus grands en théorie. Et puis, il y a bien sûr la question des armes. Alors ça, c'est pareil, c'est une question limite philosophique. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans un monde où on est capable d'imprimer des revolvers, par exemple ? Donc, il faudra toujours acheter les balles parce que ça, ça ne peut pas être imprimé. Mais il y a pas mal de gens aux États-Unis qui bossent sur le concept d'imprimer un revolver. Et donc, voilà. Qu'est-ce qui va se passer le jour où les armes sont théoriquement en libre circulation ? N'importe qui peut les fabriquer. C'est une assez grande question sociale, à mon avis. Ça serait bien de commencer à y penser maintenant. On n'imprime pas que du plastique. Il y a des imprimantes qui font du métal. Il y a des imprimantes qui font de la nourriture. Il y a aussi des imprimantes qui font des organes. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et ça, c'est une société suisse qui s'appelle Regen H.U. Qui essaye d'imprimer des organes. Et on parle de projets qui, théoriquement, pourraient aboutir dans les quelques années qui viennent. Donc là, ce n'est pas de la science-fiction. C'est qu'on arriverait à fabriquer des organes. Et ça résoudrait, bien sûr, un énorme problème social qui est celui de la transplantation. Et donc, ça, c'est l'imprimante 3D appliquée à la santé. Il y a énormément de sociétés qui bossent là-dessus. J'en ai vu passer, en tout cas, 7 ou 8 dans les news aux États-Unis, en Suisse, à différents endroits. Et donc, c'est certainement quelque chose qui va aboutir, on espère, dans les années qui viennent. L'impression 3D, j'aurais pu vous montrer des centaines d'exemples. Il se passe énormément de choses. Moi, j'appelle ça aussi la réplicabilité. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le monde digital, on a d'abord commencé à copier la musique. Ensuite, on a commencé à copier les films. On a commencé à copier les livres. Et maintenant, on en arrive à la copie d'objets. Vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de gens qui vivent sur le fait de vendre des objets pour qui ça peut potentiellement changer beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est une tendance qui est en même temps naissante parce qu'on n'est pas prêt d'imprimer un smartphone demain. Ce n'est pas possible de mélanger plusieurs matériaux dans beaucoup d'imprimantes actuellement. Mais c'est quand même un potentiel disruptif énorme. Et ça, je pense que c'est une tendance dont on va énormément parler dans les années à venir et qui, quelque part, nous ramène à la production à la maison. Donc, c'est intéressant. Moi, quand j'observe les technologies, je vois souvent qu'on revient vers le passé. Si vous pensez, par exemple, aux artistes, les artistes doivent de nouveau, pour gagner leur vie, aller jouer devant leur public. C'est ce qu'ils faisaient il y a 80 ans avant qu'on puisse enregistrer la musique. Donc, dans un certain sens, c'est un retour à la production à la maison, c'est un retour à l'autonomisation. Et c'est quelque chose de très intéressant.